Sans oublier également les derniers matchs de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Mbappé au cœur des débats, comme très souvent. Mbappé, que ce soit en termes de jeu et ou d'attitude. Merci Frédéric. Je commence à le connaître. Là, il a tout dit en un visage. Le faciès. Non, je ne juge pas Kylian Mbappé sur des matchs amicaux. Je pense qu'il y a tellement de matchs. Donc pour vous, il n'y a pas de débat ? Là-dessus, non. Il n'y a plus à avoir un débat. Il n'y a pas de débat pour moi. Il n'y a pas de matchs sur les matchs amicaux. Il y a tellement de matchs que parfois, on peut comprendre qu'il soit un petit peu en dedans sur les matchs amicaux. Là où je le comprends un petit peu moins, c'est parfois dans les matchs de compétition où il a un peu le même comportement, la même attitude. On l'attend de Mbappé qui, à chaque fois, nous fasse quelque chose d'extraordinaire parce qu'il est un joueur extraordinaire. D'ailleurs, en équipe de France, si on regarde ses stats, il marque moins lors des matchs amicaux que dans les grandes compétitions. Donc je n'ai pas dit de bêtises. Non, mais jamais d'ailleurs. Ça ne vous arrive jamais. On parle quand même, Philippe, d'un joueur hors normes. C'est toujours un petit peu délicat de le critiquer. Non, mais attendez, je termine, mon cher Olivier. Et d'ailleurs, vous allez prendre la parole. C'est le capitaine de l'équipe de France. C'est surtout ça. Ben voilà. C'est l'exemple, en fait. Exactement. L'exemplarité par rapport à ce qu'il montre. On peut être en droit d'être mécontent à son égard. Pourquoi ? Parce que les grands joueurs, ils se nourrissent de grands événements. Il a besoin de grands matchs. Mais comme il est capitaine, il doit montrer l'exemple et son attitude. Mais après, au milieu de terrain, moi, je parle en tant que joueur. À un moment, si celui qui est devant toi, quand tu lui donnes le ballon, il le perd tout le temps. Ben, tu ne lui donnes plus. Donc ça, ça marche tant que les résultats et que les performances globales sont là. Et un jour, ça peut éventuellement s'étioler. C'est ce que vous nous dites. En général, un joueur qui est important et qui est décisif, tu cours pour lui. Tu fais tout pour lui. Vous avez un exemple comme ça du vécu ? Ben oui, des ballons d'or avec qui j'ai joué. Ben, tant que je lui disais je vais courir là, je vais courir là, je leur donnais. Mais en revanche, si tu ne commences pas à être décisif et tu ne me fais pas gagner les matchs, ben le ballon, tu vas le voir un petit peu moins. Oui, c'est intéressant, Philippe. On a le regard de l'entraîneur, on a le regard de l'ancien joueur de l'équipe de France, votre regard aussi d'observateur. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Est-ce que c'est un débat ou pas ? Est-ce qu'il s'en foutait complètement de ces deux matchs ? Est-ce qu'il s'est économisé ? Est-ce qu'il s'est planqué ? Oui, très clairement. Je conçois la critique. Mais franchement, sur la balance entre ça et ce que ce joueur nous apporte en équipe de France, personnellement, je trouve que ça ne pèse pas lourd. Vous discutez de quoi, vous, Olivier ? Non, il vaut mieux ne pas le faire jouer. Oui, alors ça, c'est le choix du sélectionneur. C'est ce que je dis. C'est de la gestion, c'est de la DRH. Oui, sauf que lui a envie de jouer tous les matchs. Bien sûr. Donc à un moment, on peut... Il n'y a pas que lui qui est passé à travers toute une équipe. Vous comprenez bien que lui représente autre chose. Moi, c'est le match à cette période où il y a un quart de finale de Ligue des Champions, il y a encore des échéances importantes. Ou au mois de juin avant de partir en vacances. Catastrophique. Là, il y aura pas de vacances. Non, c'est ce que je dis en général. La période, tu sais que... Il n'y a jamais de bon match, là, ce moment-là. Je parle des matchs amicaux, je ne parle pas des matchs compétitifs. Le Paris Saint-Germain, honneur au vainqueur. Marc Libra, je suis désolé. Bien sûr. On tartinera sur les Marseillais. Vous n'êtes pas là demain. Vous n'êtes pas là demain. Je ne suis pas là. Donne tout aujourd'hui. Je vais changer d'adresse d'identité. Parce que là, Marc Libra m'a dans le collimateur. Honneur au vainqueur, je le disais. Donc, est-ce que c'est un succès probant et prometteur pour Paris ? Alors, ce n'est pas tellement en vue du titre de Ligue 1, de champion de Ligue 1 que je dis ça. Mais en vue des échéances européennes, le quart de finale de Ligue des Champions face au Barça, est-ce que vous avez décelé des indices qui peuvent rendre optimistes les supporters dans la victoire d'hier ? Je ne pense pas qu'on puisse récupérer la moindre information intéressante sur ce genre de rencontre. Marseille ne vous procure rien. Vous jouez à 10, vous gérez le match tranquillement. Vous avez des joueurs footballistiquement beaucoup plus intelligents et qui ont géré beaucoup mieux, je pense, l'événement de hier à 10 contre 11. Est-ce que ce n'est pas ça l'élément, tu vois ? Non, non, mais l'élément... Sur la gestion et le mental, sur le jeu sans doute. Je ne vous rejoins pas trop quand vous dites que ce n'est pas un bon pari qu'on doit dire. C'est un pari qui est dans la gestion totale, comme on le voit depuis le début de saison. Paris a été en danger sur certains matchs quand l'équipe a essayé de pousser et d'aller les chercher. Oh, on va se rappeler qu'en Ligue des Champions, il y a deux matchs, où ça soit au Milan ou à Newcastle, ils se font bouger parce qu'ils se font rentrer dedans. Non, Marseille n'est même pas capable hier de leur rentrer dedans. Un petit peu, au premier quart d'heure quand même. Mais tu sais qu'avec Marseille, ça marche toujours comme ça. Tu as à peu près 35-40 minutes où ça va pousser, tu sais que tu laisses passer ça et qu'en seconde, il y a toujours, toujours un creux abyssal qui va durer 15-20 minutes. Et c'est exactement là, à ce moment-là, où tu es en supériorité, où tu vas prendre ce but, où tu vas te livrer. Vitignac, qui n'est pas un joueur, on le rappelle, box-to-box, part de son camp, va accélérer, va dribbler et va mettre une lutte. Marc, un sac qui est beaucoup sur les défauts de l'OM. Moi, je voudrais dire quand même qu'il y a peut-être des confirmations, Hugo. Je trouve que Donnarumma fait salaire 16 ans. Ah oui, mais bien sûr, là, on est d'accord. Je trouve que Vitignac, dont justement, il vient de parler pour le but, je trouve que c'est quand même un garçon très intéressant. Une année où Paris a voulu vendre et a vendu Marco Verratti aux grands dames des supporters, dont c'était le chouchou. Et à la même époque, plus ou moins à la même époque, Vitignac, il se faisait houspiller sur le terrain par Neymar. Voilà, et il y a une première saison de Vitignac qui est achetée à Porto pour 40 millions, qui n'est pas probante. On se dit, bon, c'est OK. Ça, c'est ça, les idées de Luce Campos, c'est pas terrible. Et un an après, débarrassé de Messi et de Neymar qui, visiblement, l'inhibait un petit peu aux entraînements, on s'aperçoit que Vitignac donne une forme de pleine mesure. Il marque de loin, souvent. Bon, hier, c'est avec un relais avec Ousmane Dembélé. C'est une frappe dans la surface. Il n'est pas en confiance et qu'il se dit, bon, je ne préfère pas frapper, je vais la donner. Non, mais c'est terrible, c'est ça. Kylian Mbappé a certainement passé son dernier match de Classico sans marquer le but. Kylian Mbappé n'a pas marqué dans ce Classico. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du Kiki National. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce jeu de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'artimer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Kylian Mbappé n'a pas marqué dans ce Classico et c'était certainement le dernier Classico de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il est sur une série de trois matchs consécutifs sans marquer. Contre l'Allemagne, il n'a pas marqué un amical. face au Chili, il n'a pas marqué. Et dans ce Classico, il n'a pas également marqué. Moi, je ne suis pas inquiet pour lui. Moi, je ne suis pas inquiet pour Kylian Mbappé. Puisque, les amis, Kylian Mbappé, c'est un garçon qui te marque à environ 40 buts à 50 buts, toutes compétitions confondues, chaque saison. Et il le fait saison après saison, saison après saison. Si Kylian Mbappé n'était pas régulier dans ses stats, là, je pouvais être inquiet. Mais il n'est pas. Ses stats sont réguliers. Ses stats sont réguliers. Donc moi, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet sur Kylian Mbappé. Il va se relancer. Il va rebondir. Je ne suis pas inquiet pour Kylian, les gars. Pour ceux qui commencent déjà à dire, non, c'est un jeu qui est sur le côté et tout. Non, 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 non. Kylian, il y a des périodes comme ça. Il y a des périodes où tu as le coude moins bien. Voilà, Erli Allant. Erli Allant est environ sur 3-4 matchs. Il n'a pas marqué. Erli Allant est transparent dans le gros match. Il ne marque pas dans le gros match. En premier, comme Annel, c'est dans le gros match. Erli Allant ne marque pas. Il est transparent. Donc, Erli Allant, c'est un garçon dont on compare à Kylian Mbappé. Donc, ça arrive aussi aux grands joues de ne pas marquer. Ça arrive aux grands joues de ne pas marquer. Moi, je ne suis pas inquiet pour Kylian Mbappé. Je ne suis pas vraiment inquiet pour lui. Certaines personnes estiment qu'il a insulté lui Saint-Henri qui je rappelle ici que Kylian Mbappé a été sorti à la cent cinquième minute et beaucoup estiment qu'il a insulté lui Saint-Henri avant de sortir. Pour moi, il n'a pas insulté lui Saint-Henri qui il n'a pas insulté lui Saint-Henri qui lorsqu'on regarde même les images il s'adresse même au public de Marseille. Il n'a pas insulté lui Saint-Henri qui pour moi il s'adresse au public de Marseille. Donc, Kylian Mbappé est un ami c'est un garçon qui est professionnel c'est un garçon qui est concentré dans son football ça peut arriver qu'il ait des coups de moins bien mais sur le long terme il va toujours se relever Kylian va toujours se relever puisque c'est un champion c'est un buteur c'est un compétiteur c'est un compétiteur les amis. Je voulais également revenir sur lui Saint-Henri qui est lui Saint-Henri qui est tu es un entreteneur qui concerne tout le monde lui Saint-Henri qui fait largement tourner lui Saint-Henri qui concerne tout le monde dans son projet tout le monde joue c'est lui Saint-Henri qui il fait jouer tout le monde lui Saint-Henri qui est pour moi ça montre à quel point il se couche après l'ambition d'aller remporter tous les trophées puisque lorsque un entraîneur n'a pas envie de remporter tous les trophées il fait jouer tout le monde dans une compétition mais lui Saint-Henri qui donne du temps de jouer à tout le monde il donne du temps de jouer à tout le monde donc il faut aussi le féliciter il a fait entrer des joueurs qui ont marqué je parle notamment à Consolo Ramos il a retiré Clilliam Mappé à son cinquième minute pour mettre Consolo Ramos et Consolo Ramos mal donc ça montre à quel point c'est un entraîneur aussi c'est un entraîneur qui a de la vision il fait du coaching payant c'est un coaching payant il a fait entrer Mappé à son cinquième et Consolo Ramos et ce sont ces deux joueurs qui sont décisifs donc il faut soutenir le bon travail de Lucie Enrique et moi je trouve qu'il travaille très bien au PSG le son du temps il faudrait que les dirigeants recrute les joueurs vraiment qui souhaitent on doit lisser du temps contre Pep Guardiola si tu as lisser du temps Pep Guardiola et on a vu des résultats partagez votre ressort et commentez sur la thématique et ce n'est pas qu'on fait n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de la notification pour ne rien après la prochaine vidéo qui va arriver c'est la chaîne c'est ça c'était un très bon pour notre vidéo ciao ciao